Je vous propose de découvrir quelques témoignages de foi sur le Christ. Et cela nous permettra aussi de nous réjouir autour de Pénélope qui vient de confesser sa foi parmi nous, qui vient d'avoir cette parole qui nous rassemble tous, Jésus-Christ est le Seigneur. Alors ce que je vous propose d'entendre, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 16, la première fois où quelqu'un a dit de Jésus qu'il est le Christ. C'est l'apôtre Pierre qui aura l'intuition de dire cette parole éternelle, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16 à partir du verset 13. Arrivé dans la région de Césarée et de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dire des hommes, « Qui est le Fils de l'homme ? » Alors ils dirent pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Reprenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, Jésus commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, je reconnais que cette parole est un peu curieuse. C'est là-dessus que je voudrais réfléchir avec vous tout à l'heure. Mais je voudrais vous lire dans un autre évangile, l'évangile selon Jean, chapitre 4, un autre témoignage d'une femme, cette fois-là, sur Jésus comme Christ. Alors, c'est au chapitre 4 de l'évangile selon Jean. Je vais vous lire seulement à partir du verset 23, mais il s'agit de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au bord d'un puits. « L'heure vient, nous dit Jésus, et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. C'est pourquoi ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit alors, « Je sais qu'un Messie, le Christ, doit venir. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et sur quoi les disciples arrivèrent, ils s'étonnaient que Jésus parla avec une femme. Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu ? » Ou « Pourquoi lui parles-tu ? » La femme alors, abandonnant la cruche dont elle comptait puiser de l'eau, s'en fut à la ville et dit aux personnes de son village, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. ne serait-il pas le Christ ? » Enfin, puisqu'il est question de rochers dans ce texte de Pierre, eh bien je vous propose d'entendre dans le chapitre 10 de la première lettre de Paul aux Corinthiens un passage, lui aussi, assez curieux, assez surréaliste, un passage que j'aime beaucoup en fait, qui compare le Christ à un rocher qui suit les Hébreux dans le désert. Qu'on nous considère donc, nous dit Paul, comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, son condomande en fin de compte, je me suis peut-être trompé, attendez, je suis désolé, 1 Corinthien, oui, non, je ne suis pas à la bonne page, c'est autre chose, 1 Corinthien 10, voilà, c'est bon. « Je ne veux pas vous le laisser ignorer, frères et sœurs, nous dit Paul, nos pères étaient tous sous la nuée, tous ils passèrent à travers la mer, tous ils furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, tous mangèrent la même nourriture spirituelle et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, et ce rocher, c'était le Christ. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à méditer sur cette personne du Christ, je vous propose de chanter dans le psaussier français, toujours, le psaume 72, « Revêt Seigneur de ta justice, le prince de la paix ». Donc psaume 72, les trois premières strophes de ce psaume. « Revêt Seigneur de ta justice, « Revêt Seigneur de ta justice, le prince de la paix ». « Éternel, ta justice, le prince de la paix ». « Éternel, ta justice, le prince de la paix ». « Éternel, ta justice, le prince de la paix ». « Éternel, ta justice, le prince de la paix ». « Éternel, ta justice, le prince de la paix ». « Tant de la paix » « Éternel, ta justice, le prince de la paix ». « J'ai speré au fâne de tout. » Sous-titrage MFP. ... Au Notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci le pain que nous pouvons manger. Merci pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour cette nourriture que tu nous donnes en Christ. Merci pour cette eau vive que tu nous donnes en lui pour nous désaltérer, pour irriguer notre existence toute entière. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous ton enfant bien-aimé. Merci. 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 du Dieu vivant. Et cette confession de foi est un événement essentiel pour l'histoire de l'humanité. En réalité, c'est l'ensemble de deux événements qui ont tout changé. La naissance de Jésus est le premier événement, et le second s'est donc passé pour la première fois, 30 ou 35 ans plus tard, dans un village au pied du Liban, quand un homme a eu l'intuition et a osé dire à Jésus « Tu es le Christ ». C'est l'événement de la foi qui fait que l'événement historique de la naissance de Jésus a eu de l'importance. Si personne n'avait dit à Jésus « Tu es le Christ » ou de Jésus « C'est le Christ », le salut que Dieu donne à l'humanité, c'est cela que veut dire « Tu es le Christ », et bien la naissance de Jésus serait un événement historique tout à fait négligeable, bien entendu. Ce serait simplement un événement historique qui aurait eu l'importance des actes de Jésus qui a, paraît-il, fabriqué des charrues qui étaient efficaces, nous disent les pères de l'Église au IIe siècle. C'est pourquoi l'évangile insiste tellement sur cette confession de foi de l'apôtre Pierre. Il n'est pas possible d'insister plus que le texte de Matthieu. Il nous dit que dans l'événement qu'il vient d'y avoir lieu, il y a le socle de l'Église future et qu'il y a même la clé du Royaume des Cieux. Il y a pourtant quelque chose d'extrêmement bizarre dans ce texte. S'il est tellement fondamental de reconnaître et de dire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme vient de le faire Pierre, si c'est la clé de tout de confesser ainsi la foi en Jésus comme Christ, pourquoi est-ce que Jésus, aussitôt après l'avoir félicité, interdit solennellement à quiconque de dire qu'il est le Christ ? C'est d'autant plus bizarre que le principe même de l'Évangile, c'est d'être adressé à tous. L'Évangile n'est pas une connaissance qui serait réservée à une élite, à quelques-uns. Au contraire, comme on le voit dans le même livre de Matthieu, quelques pages plus haut, un peu avant le passage que je vous ai lu, Jésus dit « Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni rien de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous ai dit au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Alors pourquoi donc est-ce qu'il ne faudrait dire à personne, surtout dire à personne que Jésus est le Christ ? Comment comprendre ce curieux verset ? Alors certains interprètes de la Bible s'en sortent un peu par une pirouette. Ils avancent comme hypothèse qu'au moment des faits racontés ici, il était trop tôt pour dire publiquement que Jésus est le Christ, qu'il fallait attendre la croix, ou qu'il fallait attendre la résurrection, qu'il fallait attendre la pentecôte, ou que sais-je. Mais cette hypothèse impliquerait que le commandement de ne pas dire que Jésus est le Christ, eh bien, il était périmé finalement, après la mort du Christ, et qu'il était déjà périmé quand l'évangile est rédigé. Alors ce serait quand même curieux parce que quand Matthieu écrit son livre, eh bien, il sélectionne dans tout ce qu'a dit Jésus pendant trois ans, il sélectionne quelques phrases parmi des milliers finalement, quelques phrases qu'il peut, que Matthieu veut transmettre comme témoignage essentiel du message de Jésus-Christ aux générations futures. Donc comment est-ce qu'il aurait sélectionné une phrase, un message déjà périmé, qui n'a déjà plus de sens pour les générations futures ? C'est tout à fait invraisemblable. Et donc, et donc, dans le contexte solennel de ce passage, où il est question de l'Église future explicitement, où il est question des clés du royaume des cieux, donc dans un passage qui est vraiment un passage essentiel au cœur même de l'évangile selon Matthieu, comment comprendre que Jésus recommande de ne dire à personne qu'il est le Christ ? Comment devons-nous donc proclamer l'évangile sur les toits, comme nous le dit Matthieu, si nous ne pouvons pas dire aux gens que Jésus est le Christ ? C'est pas facile quand même. Cela ressemble à ce jeu du ni oui ni non auquel j'ai toujours été incapable de tenir plus de trente secondes. Comment dire l'évangile sans dire que Jésus est le Christ ? Alors à mon avis, nous avons la réponse dans ce qui précède, dans la façon dont le Christ lui-même se révèle aux apôtres et qui finalement permet à Pierre de dire enfin cette confession de foi essentielle à Jésus, toi, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et donc Pierre ne la dit pas au monde, il ne le dit pas comme une affirmation théologique, mais il le dit au Christ lui-même. C'est donc une confession de foi, ce n'est pas une leçon donnée au monde, ce n'est pas une leçon de théologie, c'est déjà un cri de remerciement au Christ, c'est déjà une louange. Et finalement, les autres sont spectateurs de cette louange. Comment est-ce que Pierre a pu en arriver là finalement ? Alors que personne avant lui ne lui avait dit que Jésus était le Christ, puisqu'il est le premier. Comme bien souvent, Jésus aide la personne qui est en face de lui à avancer en lui posant des questions. Il aide la personne qui est en face de lui en l'aidant à se poser pour elle-même des bonnes questions. Et c'est effectivement cela, je crois, que le pasteur James Woody nous disait il y a deux jours pour le jour de Noël, il nous invitait à nous poser des questions, à entrer dans un questionnement. Je crois que fondamentalement, l'Évangile sait cela, nous avons le droit de nous poser des questions, il est bon de se poser des questions. Alors le premier questionnement que nous propose ici Jésus, c'est de faire un tour d'horizon pour chercher ce qui existe comme réponse au dire des hommes « Que dit-on que je suis ? » nous dit Jésus. Se poser des questions pour se demander quelles ont été les réponses des autres, c'est une démarche humble. Oui, nous sommes dignes de nous poser des questions par nous-mêmes, nous sommes dignes d'apporter nos propres réponses, nous le verrons un peu après. Mais en même temps, il y a d'autres personnes intelligentes qui existent au monde que nous-mêmes. D'autres personnes qui nous ont précédés, d'autres personnes qui sont à côté de nous. Et parce que nous ne sommes pas Dieu, notre point de vue est toujours relatif. Nous n'avons pas un point de vue totalement englobant sur aucune réalité en ce monde et encore moins, bien sûr, sur des réalités si complexes que sont Dieu, que sont la perspective qu'il a sur le monde et sur nous-mêmes, que les choses que sont le Christ, que sont le salut, etc. Et donc notre point de vue est relatif. Et puis, comme le fait remarquer Jésus un peu plus loin, nos sens, la chair et le sang, ne nous permettent pas de tout savoir, bien sûr. Il y a d'autres réalités que l'on peut appeler métaphysiques, si l'on veut, mais qui sont de l'ordre du spirituel, et nous le savons bien. Et puis nos sens, la chair et le sang, nous trompent parfois. Nos sens, nous trompent parfois. Et effectivement, nous pouvons être sujets à des illusions. Nous savons combien la réalité est complexe. On nous apprend, les scientifiques nous apprennent, que la matière, ces choses qui sont, je ne sais pas, en bois et en métal, nous semblent solides, nous semblent impénétrables. Alors qu'en réalité, il y a plus de vide que de matière, dans ce qui nous semble être insolide. Donc tout est beaucoup plus complexe que ce que nous disent nos sens. Nous pouvons donc aller au-delà. Nous pouvons nous interroger ensemble pour avoir un point de vue plus large. Et puis nous croyons savoir qui est Dieu, nous croyons savoir ce que dit la Bible, nous croyons savoir qui est le Christ. Mais comme les contemporains des apôtres avaient du mal à s'extraire des clichés qu'ils avaient naturellement sur ce que devait être le Christ, le Messie, sur ce qu'était Dieu, nous avons nous aussi nos propres œillères. Nous avons nos évidences, nous avons nos dogmes inoxydables qui nous empêchent d'avancer, qui sont comme des points fixes qui nous enracinent dans une réalité trop terrestre, trop faite de chair et de sang. Et il est bon, comme Jésus nous y invite, d'enquêter sur les réponses qui ont été apportées par d'autres. D'ailleurs, la plupart des personnes qui ont choisi récemment de demander le baptême ou de faire une profession de foi à l'oratoire du Louvre, comme Pierre l'a fait à Césarée de Philippe ce jour-là, comme Pénélope l'a fait aujourd'hui, eh bien la plupart de ces personnes qui choisissent la foi en Jésus-Christ le font après avoir largement exploré les différentes religions, les différentes églises chrétiennes, venant souvent d'un milieu complètement, je dirais, athée, c'est-à-dire sans connaissance de Dieu, sans expérience de lecture de la Bible. Et donc oui, c'est une bonne idée de se demander ce que les uns et les autres disent du Christ. C'est bon d'élargir son regard, d'enrichir sa théologie, d'enrichir sa philosophie même, en s'ouvrant à un large éventail de réponses possibles à ces questions. Qui est Dieu ? Quelle est son action dans le monde ? Quelle est son interaction avec le monde ? Qu'est-ce que c'est qu'un fils de l'humanité digne de ce nom ? Car fils de l'homme, c'est cela, fils de l'humanité, fils d'Adam en fait. Et puis fils de l'homme, ça veut dire aussi quel est le Messie, c'est-à-dire quel est l'homme avec un grand H, l'homme véritable. Il est bon d'aller à la recherche de ces réponses, des réponses à ces questions dans les quatre coins de la Bible, bien entendu, mais aussi plus largement, pourquoi pas ? Dans le Coran, puisque l'on y parle aussi de Jésus. Dans les Midrash, puisqu'il est là aussi question de ce que c'est que l'homme, de qui est Dieu, de ce que c'est que le fils de l'homme. D'aller chercher aussi dans la philosophie. Car je suis persuadé que Jésus lui-même était un fin lecteur des philosophes grecs, ce qui n'était pas nouveau, puisqu'Alexandre, déjà je pense trois siècles ou quelque chose comme ça, s'était promené un peu partout jusque dans l'Orient, avait véhiculé, si vous voulez, toutes ses pensées et avait lui-même dialogué avec les savants, les rabbis juifs. Alors le premier questionnement que nous propose Jésus, c'est d'aller chercher les réponses qu'apportent les autres. Le second questionnement que Jésus suggère, c'est de se demander ensuite, « Et moi, moi-même, qu'est-ce que j'en dis ? » Progressivement, nous pouvons ainsi recentrer notre recherche. Nous pouvons faire des choix, sans abandonner complètement le pluralisme du premier questionnement, mais en l'affinant, en l'approfondissant, en le ciblant finalement sur un cheminement qui nous ressemble, un cheminement qui nous correspond mieux, en nous ouvrant à une possible expérience que nous aurions eu de Dieu lui-même, ou que nous pourrions avoir de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons, comme Pierre, aller au-delà de cette propre réflexion théologique, intellectuelle, pour aller à une expérience de Dieu lui-même parlant au plus profond de notre être. Et ainsi, l'essentiel n'est apparemment pas ce que disent les gens, mais que ce questionnement intellectuel nous mette à l'écoute de ce que Dieu a à dire à l'intérieur de nous-mêmes. L'essentiel est que ce questionnement nous ouvre ainsi la porte des cieux, ou plutôt que ce questionnement nous ouvre à la porte de l'action de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre existence, dans notre être, car c'est ça le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est l'action de Dieu au plus profond de notre être. C'est pourquoi les réponses, même si elles sont impeccablement formulées, comme Jésus et le Christ, les réponses comme ça peuvent être un piège, à la fois pour celui qui parle, et à la fois pour celui qui entend ces belles formules théologiques. Avec les meilleures intentions du monde, il peut nous arriver de prendre la place de Dieu en révélant ce que l'on croit être, le salut pour l'autre, et en lui disant « Voilà la vérité éternelle, ce n'est plus la peine de réfléchir, parce que cette formule est absolument irréfutable et vraie, c'est la vérité du bon Dieu. » Oui, il est des savoirs qui, d'autant plus qu'ils sont parfaitement exacts, empêchent d'avancer, et qui deviennent alors des clés, non pas pour ouvrir, mais pour fermer la réflexion, non pas pour ouvrir la porte à Dieu, mais pour éteindre la soif d'une parole nouvelle, de quelque chose de neuf qui vienne transformer notre vie, qui vienne vivifier notre être, qui vienne le mettre en route. Or Dieu, par définition, est de l'ordre de la nouveauté. Dieu est de l'ordre du jaillissement de vie, Dieu est de l'ordre du mouvement et de l'être. Et donc la bonne clé, c'est plutôt d'ouvrir les autres à un questionnement de plus en plus profond sur ce qu'est le Christ pour eux, sur ce que Dieu pourrait être pour eux, ce qu'ils attendent de lui, ce qu'il a déjà réalisé en eux-mêmes. C'est cela qui peut faire passer du savoir intellectuel à une ouverture au salut vivant que Dieu envoie en Christ. L'affirmation Jésus et le Christ, c'est une affirmation qui est vraie, je pense, en tant que savoir objectif. Mais précisément, elle transforme Jésus en un savoir objectif, en un objet, comme un papillon épinglé dans un souverre avec une étiquette collée en dessous, le Christ, avec éventuellement quelques petits renseignements sur sa mort, sur ce qu'il a fait, sur eux. On peut ainsi savoir l'importance qu'a cet homme, tout connaître de la théorie, et que ce savoir soit pour nous aussi mort qu'un papillon dans son souverre. Il y a autant de différences entre le savoir sur Dieu ou le savoir sur le Christ et la vie que Dieu nous donne, qu'entre une photo, je ne sais pas moi, d'un gâteau, par exemple, et le fait de manger la tarte aux framboises, et de s'en réjouir, et d'être nourri, d'y trouver de l'énergie et de la force pour avancer. Alors, si je prends l'image de voir un gâteau ou de le manger, c'est parce que, bon, on est dans la période de Noël, et qu'il est toujours bon de se réjouir aussi des bonnes choses qui sont autant de bénédictions que Dieu nous donne, mais c'est aussi parce que cette image est très fréquente dans la Bible elle-même, et que le Christ est comparé, non pas à une vérité théologique transcendante, mais qu'il est souvent comparé à un pain qui est fait pour être mangé, ou bien à une source à laquelle nous devons boire. Et ce n'est pas le savoir sur le Christ qui est nourrissant en soi. Ça peut être simplement une clé qui nous ouvre à un cheminement qui nous permet de tendre la main et de manger ce qu'est le Christ. Le savoir sur le Christ n'est bon que s'il peut nous mettre en route vers le Christ, que s'il nous donne envie de nous nourrir et de boire à cette source, à cette nourriture qu'il est, et de l'expérimenter par nous-mêmes. C'est le danger, finalement, d'une trop bonne réponse donnée trop vite. C'est le danger des dogmes éternels et des principes trop simples. Alors comment proclamer l'Évangile ? Comment ensuite, après cette interdiction nous donne le Christ, de témoigner que Jésus est le Christ ? Sans que ça soit un frein dans le cheminement de l'autre, mais qu'au contraire, ça puisse être une ouverture, un nouveau départ pour son cheminement. Et bien peut-être comme la femme samaritaine qui témoigne de la vérité du Christ pour elle, mais qui ajoute un point d'interrogation à la fin de son témoignage sur Jésus. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ? » Point d'interrogation. Elle le pense, elle l'a découvert pour elle-même. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ça le sera pour l'autre ? Est-ce que l'autre, finalement, doit d'abord entrer dans un questionnement personnel, sinon il ne risque pas d'expérimenter lui-même combien le Christ est l'eau de vie, finalement ? Nous pouvons aussi dire, je crois, ce que nous pensons de Jésus, mais comme une des réponses possibles à l'interrogation de l'homme sur le salut, une des réponses possibles à « qui est Jésus ? » C'est ainsi que notre témoignage sera une chance offerte, une possibilité éventuellement à essayer. Ça sera un témoignage respectueux de la personne qui est à nos côtés. Et seul un témoignage respectueux de la personne elle-même peut bien faire sentir cette grâce qu'il y a dans l'évangile de Jésus-Christ. La personne qui refuse de reconnaître en Jésus le Christ n'est pas une bête pour autant, bien sûr. Jésus ne l'a pas pensé une seconde, mais simplement, nous pensons que pour tout homme, cette interrogation sur la personne du Christ peut être positive et que si par hasard il découvre en Jésus le salut de Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Fils qui nous rend vivants, nous aussi, par Dieu, eh bien ça sera merveilleux, ça sera une joie pour cette personne et ça sera une joie pour Dieu, ça sera une joie pour nous. Le fondement même de l'Église, c'est par définition non pas un dogme, ce n'est même pas un rassemblement, contrairement à ce que l'on peut penser. Ça, c'est la synagogue qui est un rassemblement. L'Église, c'est, par définition, littéralement, c'est l'appel de Dieu. C'est l'éclésia en grec, c'est ce qui nous appelle ordeux, ce qui nous fait sortir de notre maison, qui nous met en route. Ou bien la kaala en hébreu, c'est l'appel de Dieu, c'est la vocation que Dieu nous adresse pour nous mettre en route, pour nous faire sortir de chez nous, pour aller vers cette voie qui nous appelle. Et donc, le fondement de l'Église, ce n'est même pas une confession de foi. Le fondement de l'Église, c'est un appel, c'est une mobilité personnelle, c'est une dynamique, c'est un acte de Dieu. Ce n'est pas réductible à une formule. La lettre « tu » nous dit ailleurs Jésus-Christ. C'est l'esprit qui fait vivre, c'est le souffle. Déjà, si l'on n'a plus une seule lettre, mais que l'on a deux lettres, si l'on a plusieurs lettres, si l'on a des mots, si l'on a des témoignages différents, s'il y a plusieurs réponses, si l'on a un questionnement, une interrogation devant ce fouillis de témoignages divers, eh bien le souffle peut circuler dans l'intervalle entre ces réponses possibles. Une attente se creuse, un questionnement personnel est possible. un appel à creuser par soi-même, à sentir quelle est la vérité profonde à l'intérieur de notre être, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait respirer, et à chercher ce qui fait écho, donc, dans notre propre expérience de la vérité, à notre propre espérance de Dieu. Et donc, oui, ce rocher qu'est le Christ, nous dit l'apôtre Paul, c'est comme un rocher, oui, mais comme un drôle de rocher qui est une source qui nous abreuve, qui est comme un rocher qui se déplace, un rocher à roulettes, finalement, qui se déplace pour nous accompagner dans notre propre cheminement, qui nous suit, et qui nous précède à la fois vers le salut que Dieu nous offre. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui invente cette image surréaliste du rocher qui est mouvant, du rocher qui est à la fois liquide. Cette histoire est déjà présente dans l'histoire de Moïse, dans l'Exode, et donc cette histoire est bien connue de Jésus et de ses auditeurs, et quand il fait référence à un rocher, c'est à ce genre de rocher mobile et humide que Jésus fait référence. Ce rocher qui est Dieu lui-même, qui accompagne les Hébreux dans le désert, qui nous accompagne dans le cheminement de notre vie. Son mouvement évoque son amour qui nous guide et qui nous accompagne. La stabilité de la roche évoque la fidélité de Dieu et la sécurité qu'il nous donne, sécurité éternelle, dans son amour, là encore. Son mouvement évoque la vie, la créativité. Son côté liquide évoque le salut que Dieu nous donne et en même temps, le mode d'emploi de ce salut, c'est quelque chose que l'on doit boire, que l'on doit intégrer à notre être. Pas quelque chose que l'on doit connaître par cœur, mais qui doit devenir notre vie, notre énergie, notre sang. Ce rocher est au-delà de la chair et du sang, nous dit Jésus-Christ. Au-delà des hommes et des institutions, bien sûr, encore plus. Mais il est au plus profond de chacun, oui, comme l'appel de Dieu, appel de Dieu lui-même à nous mettre en route par la foi, par l'Esprit. Que Dieu nous soit ainsi en aide à chacun d'entre nous et qu'il soit aussi en aide à ceux que nous aimons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada